Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 17 décembre 2020, 23h31, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien tous, autant que vous êtes. On va aller faire un tour aux États-Unis pour voir les disparités, voir la misère dans ce grand pays, selon Donald Trump, la plus grande économie que j'ai créée dans l'histoire de l'humanité. C'est incroyable. Pour Wall Street, oui. Alors, ça c'est une vraie fumisterie. Ça c'est une vraie fumisterie. Aux États-Unis, il faut comprendre que la classe dirigeante, autant démocrate que républicaine, n'a pas envie de partager la richesse, n'a pas envie de partager les trilliards de la banque centrale qui pompe cet argent-là depuis longtemps aux grandes banques prêteuses à Wall Street. On n'a pas envie de partager ça. On n'a pas envie de donner aux Américains la plus grande économie au monde, et surtout depuis que Donald Trump est là, ils sont tous dans le misère. Mais c'est la plus grande économie au monde. C'est vrai que Wall Street a établi des records, mais Wall Street, ce n'est pas le Main Street. Et Wall Street a été gonflé, pompé par la banque centrale qui a imprimé des trilliards de dollars, depuis deux, trois ans spécifiquement. On n'a pas envie, au niveau de la classe dirigeante américaine, de donner quoi que ce soit aux Américains. C'est pour ça qu'autant du côté des démocrates que du côté des républicains, l'establishment de ces deux grands partis-là a fait tout en son pouvoir pour ne pas avoir, par exemple, un service de soins de santé publique, comme on l'a en France, comme on l'a en Italie, en Espagne, au Canada. Dans la plupart des pays, les pays scandinaves, dans la plupart des pays du monde, descend d'un système de santé publique. Que tu vas financer avec des taxes et des impôts, c'est prix de ton chèque de paye. Tu ne le sens pas, tu ne le vois pas parce que tu payes des impôts toutes les semaines ou les deux semaines. Puis tu t'habitues au montant qui te reste sur ta paye, puis c'est avec ça que tu vis. Alors qu'aux États-Unis, tu as des petits salaires, les salaires, je vous rappellerai que le salaire fédéral, le salaire minimum fédéral est encore à 7 ou 7 dollars, 25 dollars, c'est incroyable. Je ne sais pas comment tu peux penser vivre avec ça. C'est pour ça que les Américains ont besoin de la classe moyenne de 2-3 emplois pour arriver à payer tout ce qu'on doit payer dans ce système de consommation extrême. Donc on se bat pour ne pas donner quoi que ce soit aux Américains, surtout pas un système de santé publique, puis on va aller voir pourquoi avec des petits chiffres bien anodins que tu peux trouver sur Google, puis tu vas comprendre pourquoi on ne veut pas. Parce que ça rapporte à tout le monde. Même chose pour l'éducation. Ici, chez vous, on a le système d'éducation publique qui est la colonne vertébrale du système d'éducation. Tu as en parallèle, si tu veux, un système privé, mais que tu dois financer toi-même. Il y a une partie qui est financée par l'État, mais le citoyen, s'il va envoyer ses enfants à l'école privée, doit payer quand même un bon montant. Donc on peut dire que c'est réservé à une élite économique. Mais l'ensemble des populations françaises, canadiennes, scandinaves envoient leurs enfants dans l'école publique. Aux États-Unis, tu n'as pas ça. L'école publique, c'est vraiment minimal. Et pour faire des études prolongées, avancées, tu dois débourser souvent. La peau des fesses est endettée pour des décennies. La dette estudiantine aux États-Unis est de plus d'un trillion de dollars. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un trillion de dollars, mais c'est beaucoup de zéros après un un. Donc, les défis que va avoir Joe Biden dans un pays complètement brisé, divisé, irréconciliable, d'ailleurs il rêve en couleur quand il dit « Oh, c'est le temps de heal, c'est le temps de guérir, de s'unir. » Ce gars-là raconte n'importe quoi. C'est bon pour les grands titres des journaux, c'est bon pour les extraits télévisés, des petits soundbites, des petits extraits sonores, mais on voit très bien que les quatre années de Donald Trump ont été un coup de massue, un coup de hache dans la société américaine. Le populisme a détruit les États-Unis, le populisme trompiste rempli de mensonges, de contre-vérités et de faits inventés a complètement ruiné une partie de ces 35 millions de supporters aveugles, qui se sont construits une autre dimension, puis une autre vérité, puis une autre réalité, et qui sont irrécupérables maintenant. Donald Trump est en train de s'en aller vers la sortie, continue jour après jour à prétendre qu'il y a eu une élection frauduleuse, que tout le monde devrait être emprisonné, que ce gars-là est rendu dans un délire, est en train d'établir aux États-Unis vraiment la marque du diable que tu ne pourras plus effacer. Après, ça va être dans la peau marqué, ces gens-là, 35 millions d'Américains sont perdus. Tu ne peux rien faire pour les récupérer. Ils sont convaincus de ce que Donald Trump dit, ils sont convaincus que c'est la vérité. Alors que c'est complètement loufoque. Mais ces gens-là, plus tu essayes de leur donner des faits, de la vérité, plus ils rentrent la tête dans le sable et plus ils croient que tu racontes n'importe quoi, puis qu'eux, eux, ont raison. Donald Trump est en ligne vers la sortie. Le 20 janvier, Joe Biden va être assermenté et on va voir s'il sera capable d'aller chercher une majorité au Sénat, à la Chambre haute avec l'élection partielle en Géorgie. Ça sent très, très bon pour eux. Il y a un turnout, comme on dit, il y a un vote anticipé record. On n'avait jamais vu autant d'enthousiasme pour une élection partielle, parce que les Américains comprennent ce qui s'en vient. Si les Républicains gardent le contrôle du Sénat, ça va être encore là. Du blocage, du blocage, et il n'y a rien qui va se faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que chez les Démocrates, on a un agenda quand même progressiste, que les Républicains appellent un agenda communiste. Parce que si tu oses vouloir améliorer la vie des gens, on va t'étiqueter de communiste, anarchiste, et toutes les caricatures que tu puisses imaginer. Les dernières années de Barack Obama ont été marquées, presque même la totalité de ces 8 années au pouvoir. Je pense qu'il y a eu le contrôle des deux chambres seulement deux ans. Après ça, les Républicains ont pris le contrôle du Sénat, et ça a bloqué énormément de réformes que Barack Obama voulaient, et les Démocrates voulaient voter et passer. Parce qu'il faut que tu comprennes qu'aux États-Unis, tu as la chambre basse, la chambre haute, et que si tu ne contrôles pas les deux, c'est le Sénat qui doit finaliser ce que la chambre basse, qui sont les législateurs, qui sont eux qui écrivent les lois, les budgets, et qui envoient ça au Sénat après. C'est négocié, c'est rafistolé, mais le vote final se prend là avant d'aller sur le bureau du président qui signe pour approuver tout ça. Si tu n'as pas la chambre haute, le Sénat, ça retourne toujours à la chambre après, puis ça bloque, puis ça bloque. Les six dernières années de Barack Obama ont été bloquées par un Sénat républicain. Ce qui fait que beaucoup de législations n'ont jamais vu le jour. Et ça aussi explique le fait que Barack Obama a fonctionné beaucoup par décret présidentiel, parce que c'était la seule façon de faire avancer des choses. Donc, les démocrates ont un bon projet pour les Américains, de la classe moyenne et inférieure. Oui, c'est vrai qu'on a envie de mettre la hache dans les baisses d'impôts que Donald Trump avait fait voter au début de son mandat, mais chez les démocrates, on a bien expliqué, on veut mettre la hache là-dedans, puis augmenter les impôts de ceux qui font 500 000 et plus. Donc, je ne pense pas que ni vous, ni moi, on va pleurer là-dessus. Donc, quand les républicains disaient « Les démocrates vont augmenter vos impôts le jour où ils vont être au pouvoir », oui, c'est vrai, mais pour les 500 000 et plus par année, je pense que ça ne va faire verser aucune larme à personne. OK? On a des intentions d'élargir le système de santé pour le rendre encore plus accessible et plus public et éventuellement avoir un système de santé universel. S'ils n'ont pas le contrôle du Sénat, oubliez ça, il n'y a rien qui va avancer là-dedans. Même chose pour l'éducation, même chose pour le salaire minimum, plein de projets dans le Green New Deal qu'il faut absolument que tu affrontes, la crise environnementale et climatique. Il faut que tu t'en ailles vers une nouvelle énergie, il faut que tu arrêtes d'utiliser le pétrole et les voitures, surtout quand tu as des technologies qui sont là, disponibles. Et tout ça, ça va être bloqué par les républicains si les démocrates n'ont pas le contrôle du Sénat. Donc, le 5 janvier, ce sera vraiment important, sinon la présidence de Joe Biden ne va être que des embûches et du blocage. Donc ça, on verra, ça va attendre au 5 janvier. Parce que tu peux bien dire que tu veux unifier le pays, que c'est le temps de guérir, de guérir. Hé, t'as la moitié du pays qui est à gauche, t'as la moitié du pays qui est à droite, les deux sont en train de se lancer des roches, surtout les perdants maintenant. Tout ça alimenté par l'incompréhension puis la rage de Donald Trump d'avoir perdu. D'ailleurs, juste une petite anecdote, comme ça, il s'en va. Mélania est en train de préparer les quartiers privés du couple à Mar-a-Lago, un des complexes de Donald Trump hôtelier. Mais t'as déjà des voisins qui ont intenté une poursuite devant la cour locale pour bloquer l'intention de Donald Trump d'aller s'installer à Mar-a-Lago de façon permanente. Parce que Donald Trump, quand il a acheté Mar-a-Lago, il a concréé une entente spéciale avec les autorités locales pour le droit d'avoir un club privé dans ce complexe hôtelier de Mar-a-Lago et dans l'entente avec la Ville, il a accepté que les gens qui viennent dans son club privé ne peuvent pas rester là plus de 21 jours consécutifs. incluant Donald Trump lui-même. Il dit, moi non plus, OK, c'est bon, je ne pourrais pas rester là plus que 21 jours. Donc, ça fait que t'as des petits rusés autour juste pour embêter Donald Trump qui ont déposé cette requête-là devant les tribunaux pour interdire la venue de Donald Trump et de s'installer dans sa résidence privée, dans ses quartiers privés à Mar-a-Lago en invoquant cette clause-là. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, mais c'est, selon l'entente qui l'a eu avec la Ville, impossible de rester là plus de 21 jours. New York, oubliez ça, il ne retournera pas à New York parce qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de procès qui l'attendent. Donc, il va être assez occupé qu'il n'a pas vraiment envie d'aller vivre à New York en plus, d'être devant les tribunaux de New York. Ivanka Trump, on vient d'avoir des rumeurs qu'elle aurait l'intention de se présenter au Sénat pour la Floride. Donc, ça doit être Marco Rubio qui ne doit pas être trop content. On a Donald Trump Jr qui serait vu comme étant le prochain chef au président de la NRA, la National Rifle Association. Donc, la famille Trump qui n'a pas l'intention de disparaître, mais pas du tout, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont 35 millions, au moins 35 millions, mais à peu près 35 millions d'accros accrochés à la tétine trompiste que tu peux siphonner puis siphonner à gogo. Déjà depuis le 4 novembre, Trump a, avec son super pacte, avancé plus de 300 millions de dollars qu'il peut faire ce qu'il veut avec. Donc, vraiment, vraiment incroyable ce qui se passe là-bas. je reviendrai dans ces petits détails-là, mais je voulais vous donner ces petites nouvelles-là juteuses. Pendant ce temps-là, OK, on va aller voir pourquoi c'est le bordel aux États-Unis. D'abord, quatre années qui ont absolument donné rien, rien pour l'Américain moyen, sauf de la misère, des casse-têtes, de la division, de la haine, du racisme, tout ce que tu peux imaginer d'un président populiste, un cancer qui s'est installé et qui est en train de manger les États-Unis de l'intérieur. La fameuse grande économie, près de 8 millions d'Américains sont tombés dans la pauvreté depuis l'été. Le taux de pauvreté aux États-Unis a grimpé en flèche au cours des cinq derniers mois avec 7,8 millions d'Américains tombés dans la pauvreté. La dernière indication de l'ampleur de la difficulté pour beaucoup après la diminution de l'aide gouvernementale. Le taux de pauvreté a bondi de 11,7 % en novembre en hausse de 2,4 points de pourcentage depuis juin selon de nouvelles données publiées mercredi par des chercheurs de l'Université de Chicago et de l'Université de Notre-Dame. Si les niveaux globaux de pauvreté sont bas par rapport aux normes historiques, l'augmentation de la pauvreté cette année a été rapide. C'est le plus grand saut en une seule année depuis que le gouvernement a commencé à suivre la pauvreté il y a 60 ans. Wow! Pour 3 Américains sur 4 l'année 2020 a poussé le pays dans une crise existentielle. De la pandémie à l'élection présidentielle il ne fait aucun doute que 2020 a été un tournant dans l'histoire des États-Unis malheureusement. La plupart pensent que les problèmes de l'année ne les ont pas laissés en bonne position pour l'avenir. Une nouvelle enquête révèle que près de 8 Américains sur 10 8 Américains sur 10 disent que 2020 a provoqué une crise existentielle dans le pays. L'enquête OnePool a interrogé 2000 Américains sur leur expérience tout au long de cette année tumultueuse et constate que 77% conviennent que 2020 a envoyé les États-Unis dans une crise d'identité. Les bébés boomers sont les plus susceptibles d'être d'accord avec cette affirmation à 82%, comparativement à 76% de la génération X et 75% pour les millénaristes répondants. Wow! Alors que l'Amérique traite de ces problèmes majeurs, il n'est pas surprenant que 65% des personnes interrogées aient l'impression d'avoir eu leur propre crise personnelle à un moment donné en 2020. Wow! Les demandes de chômage aux États-Unis se sont élevées à 885 000 dans un contexte de résurgence du virus. Le nombre d'Américains demandant des allocations de chômage a de nouveau augmenté la semaine dernière pour atteindre 885 000, le total hebdomadaire le plus élevé depuis septembre donc après en étant entré dans la deuxième vague puis dans un reconfinement partiel un peu partout dans les États américains. La dernière semaine, la semaine dernière, il y a eu 885 000 nouvelles demandes de chômage. Le ministère du Travail a déclaré jeudi que le nombre de demandes était passé de 862 la semaine précédente. Il a montré que neuf mois après que le virus a paralysé l'économie, de nombreux employeurs réduisent encore des emplois alors que la pandémie impose davantage de restrictions. Wow! Incroyable! maintenant, les Américains, c'est rapporté par Chrome, sont obligés de voler pour survivre. De plus en plus d'Américains volent de la nourriture alors que l'aide s'épuise pendant la pandémie. On a vu que ça a pris des mois et des mois. Là, ils sont en train de s'entendre peut-être sur un projet d'urgence de 900 milliards de dollars, presque un trillion de dollars, les démocrates et les républicains, mais ça fait des semaines, des mois que les Américains n'ont plus de programme et ont été abandonnés à eux-mêmes. Au début de la pandémie, Joe Park a remarqué un changement inquiétant au marché qu'il gère près du centre-ville de Washington. Au moins une fois par jour, il apercevait quelqu'un glissant un paquet de viande, un sac de riz ou d'autres aliments dans une chemise ou sous une veste. Les couches, les shampoings, les détergents à laissive ont également commencé à disparaître en plus grand nombre. Depuis lors, a-t-il déclaré, les vols ont plus que doublé au supermarché. Capiton, même s'il place désormais plus d'employés à l'entrée, demande aux acheteurs de laisser les sacs à dos à l'avant et affiche des articles très volants comme les désinfectants pour les mains et la levure de boulangerie dans des zones plus visibles. Park n'appelle généralement pas la police, choisissant plutôt d'empêcher les contrevenants de revenir. C'est devenu beaucoup plus difficile pendant la pandémie, a-t-il déclaré. Les gens diront « J'avais juste faim. » Et puis, tu fais quoi? La récession liée au coronavirus a été un roulement incessant de chômage élevé et d'incertitude économique. La relance gouvernementale qui a empêché des millions d'Américains de sombrer dans la pauvreté plus tôt dans la pandémie est révolue depuis longtemps et une nouvelle aide est encore un point à l'horizon. Après des mois d'inaction du Congrès, la fin est chronique à des niveaux jamais vus depuis des décennies. Le résultat est un sous-ensemble croissant d'Américains qui volent de la nourriture pour survivre. alors que Donald Trump a complètement abandonné les Américains dans cette pandémie. C'est vraiment, vraiment déroutant et même scandaleux. La pandémie conduit l'itinérance à New York à des niveaux records. Imaginez-vous, la grosse pomme a franchi une étape sombre en ce qui concerne la crise des sans-abris. Un nouveau rapport des défenseurs des sans-abris indique que la COVID-19 a contribué à propulser la population des refuges à des chiffres records rapportés mercredi. Andrea Grimace de CBS2. Les partisans appellent les chiffres astronomiques. Ils disent que pour la première fois, le nombre d'adultes célibataires dormant dans les refuges du département des services aux sans-abris de la ville a atteint plus de 20 000. Cela comprend un record de tous les temps de 15 369 hommes célibataires et un quasi-record de 4 841 femmes célibataires en octobre. Les dernières statistiques disponibles. Wow! Incroyable! Maintenant, ça nous appelle, ce dont je vous ai parlé au début de mon intervention, au service de santé privé américain à l'industrie des assureurs. Naturellement, je vous avais dit l'autre jour, quand tu regardes la télévision américaine, tu vas te rendre compte que c'est vraiment étonnant la quantité de publicité que tu as sur les médicaments. Presque 75 % de la publicité aux États-Unis à la télé, sur les grandes chaînes et les petites, c'est de la publicité de médicaments et de la publicité d'assureurs de soins de santé parce que c'est privé. C'est une fortune, une fortune et c'est pour ça que autant dans l'establishment des deux parties, dans l'establishment des grands réseaux même, on a tendance à toujours privilégier le système de santé privé plutôt que public. On démonise beaucoup, beaucoup aux États-Unis le système de santé public qu'on compare au communisme. L'industrie américaine de la santé dépense 30 milliards de dollars par année en marketing. 30 milliards de dollars, donc, c'est certain qu'en tant que télédiffuseur, quand t'as une manne comme celle-là de la part des assureurs privés qui t'envoient des milliards de dollars en publicité aux heures de grande écoute et petites écoutes aussi pour financer et enrichir tes investisseurs, c'est certain que toutes tes émissions de grandeur d'écoute et tous tes experts et tous tes analystes vont toujours venir louer, vanter le système de santé américain, le système de santé privé comme étant le plus grand système et que le système de santé publique est un système communiste. C'est sûr. Les dépenses en publicité pour les soins de santé aux États-Unis ont presque doublé au cours des deux dernières décennies alors que les entreprises se disputent la plupart du grand marché mondial des soins de santé selon une étude américaine. Le marketing annuel des soins de santé est passé de 17,7 milliards de dollars en 1997 à au moins 29,9, 30 milliards de dollars en 2016 en raison du pic rapide des dépenses en publicité directe aux consommateurs pour les médicaments sur ordonnance. Selon l'étude, au cours de cette période, les dépenses sont passées de 2,1 milliards à 9,6 milliards de dollars juste pour les médicaments sur ordonnance. Le marketing pharmaceutique auprès des professionnels de la santé a représenté la plus grosse dépense et a passé de 15,6 milliards de dollars à 20,3 milliards de dollars malgré de nouvelles politiques dans les hôpitaux et les facultés de médecine. Incroyable, vous pensez, mais c'est ça. Et les profits, les bénéfices des assureurs en maladie ont dépassé les 35 milliards de dollars l'année dernière. Les profits Medicare, une compagnie qu'on voit souvent à la télé, que je vois souvent moi, est le fil conducteur. Les assureurs en maladie de renom ont réalisé un bénéfice de 8,2 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2019 et de 35,7 milliards de dollars au cours de l'année. Le thème commun de leur réussite financière, croissance de Medicare Advantage sur les sept plus grands assureurs nationaux. Tous, sauf un, ont connu une croissance notable de leur inscription à la maîtrise d'ici la fin de 2019. Beaucoup prévoyaient une expansion encore plus grande à venir en 2020. Wow! Donc, je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Mais c'est beaucoup, beaucoup d'argent. On parle de trilliards de dollars. Laissez-moi voir, je peux essayer de trouver le lien, ne bougez pas. Donc, en 2019, les revenus des principaux assureurs maladie ont grimpé de près de 1000 milliards de dollars. Un trilliard, malgré un soutien croissant à Medicare for All qui pourrait mettre en péril leur avenir les principaux assureurs de maladies américains sont assez élevés selon une analyse récente de Modern Health Care. Les sept plus grands assureurs maladies cotées en bourse du pays ont enregistré des revenus de 913 milliards de dollars en 2019. Presque un trilliard de dollars, 1000 milliards de dollars. Alors qu'un système à payeurs unique bouleverserait le modèle commercial actuel des assureurs maladies. C'est ça qui est le grand combat, l'expansion des plans actuels. Medicare Advantage et Medicaid combiné à une augmentation des activités de fusion et acquisition a contribué à une augmentation de 66% des revenus, des bénéfices en 2019. Les revenus des principaux assureurs ont grimpé à près de 1000 milliards de dollars, un trilliard de dollars. Chers amis, wow, c'est un pays où tu ne veux vraiment pas aller vivre. Je pense que vous êtes bien en France, on est bien ici. puis on comprend pourquoi quand tu regardes des chiffres comme ceux-là. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501